Ok ! Mon problème en early avec Kha'Zix c'est toujours le clear. Je vais faire blue smite, ils sont full squishy. Par contre les gars mon Kha'Zix il est sad. Enfin en vrai il est pas sad mais ça fait longtemps que je vais pas jouer quoi. En vrai mécaniquement je suis assez bon sur Kha'Zix. Mais au niveau des clear et tout je suis pas à jour. J'aime bien être à jour quand je joue un truc. Vas-y je vais aller au blue, je vais prendre un turbo pool de Kha'Zix là. C'est un bête d'or. Parce qu'avec Kha'Zix c'est un peu golemique en early, genre avant le 6. Après y'a pas... On point. Les réflexes sur le deuxième projectile qui est arrivé, je sais même pas ce que c'est, étaient fine. Le premier j'étais low BPM, je savais que ça volait pas, genre low BPM. Mais par contre on me fait tout le temps ça en ce moment, je sais pas à quoi c'est dû. Ça m'arrive, ça m'arrive souvent. Mais bien joué à eux de cette fait First Blood à Skate Botlane. Bien joué les frérots. Je crois que c'était le cute Kha'Zix ouais. Ah ! Ok, c'est reco. Je peux full clear en 3-10 sur Kha'Zix ? Non ça m'étonnerait. Ça c'est une info de chat. Sur Kha'Zix faut pas abuser. On a fait 3-30, après Kha'Zix. Y'a le Blitz qui lag. Pendant que la Talia fait des dingues. Ouais elle est vraie, j'ai peut-être fait de la merde. Faut le tuer lui par contre. Même si on le trade kill c'est excellent. Non mais pourquoi il ping-mac ? Il vient de dash hein. Il vient de dash, il est mort, j'en ai rien à foutre. Ok bon. Heimerdinger a pas mis au max. On a quand même pas de chase là le Blanc. Non mais là si le Blanc vient c'est un Golem. Ok ouais elle est pas venue. Et il est déjà full life le Trynda ? Ah ouais ça met bien ça. C'est dommage qu'on les pas tués là-dessus, ils venaient d'eux sur place. Je sais pas c'est bizarre qu'on puisse faire le dive dans toute cette histoire là. Moi je vais juste chill et scale hein. Là j'ai vraiment un bon early avec Kha'Zix. Free farm. Attends mid il a un niveau ennemi de retard. Ah quand tu call une tourelle t'es pas isolé ? Je savais même pas ça. C'est un peu ça dont on avait vu. Ouais du coup la wave je peux pas vraiment la récupérer. Après j'ai beaucoup de farm hein ça compense bien. Je vais prendre la wave je pense que Trynda là va reculer. C'est vrai qu'il y a un petit problème au mid. Ouais écoutez je suis bien dans ma game. C'est bien joué tout à part de Thalia ça. Et Meurs prend le mid life comme ça. Elle va peut-être me cancel. Non. Je joue pas bot magique. En vrai c'est vraiment difficile de jouer Kha'Zix en early je trouve. de trouver le juste milieu entre farm agressif et tout. Pareil si tu joues bot magique t'as encore moins à proposer en early. Là on est vraiment useless dans la game. Enfin je suis pas useless dans la game. J'ai rien apporté jusqu'à maintenant même si là je suis bien. Faudrait que je fasse l'océan. Par contre en deux minutes. Bah ouais mais frérot t'étais strong side. Et Meurs et on a pas dive. Et après on a vu Thalia et tu es resté sur la lane. Et Meurs a pas l'air très futée. Ah vraiment le gros problème c'est la mid lane quand même. Deux niveaux d'écart. 30 CS et tout. Nice. Ça ça met bien. Kha'Zera qui distribue 7 petits kills comme ça. Merci à eux. Pourquoi tous les Kha'Zix font de réacteurs ? Je trouve Keklip c'est vraiment bien. C'est vraiment du stack head. Attends il a réussi à ne pas le tuer avec son package. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je serais très curieux de savoir ce qu'il s'est passé au top là. Putain j'ai mal joué de ouf là. Elle est dans le pit hein. Ok c'est bon la air. My bad. Parce que l'Eclipse aussi elle a pris genre 100 gold en moins. Sur la Dractar ils ont buff quoi déjà ? Le buff a été plus gros je sais pas. C'est vrai que t'as la haste sur la Dractar qui met très bien. C'est quoi on va faire Dractar ? C'est vrai que pas de haste euh... Alors le deuxième item c'est pas ouf hein. Je sais pas l'info sur son air. Peut-être qu'il l'avait pas vu comme il a joué. Sinon j'avais pas le mien pour Chase. Mais là il m'a surtout mis son slow. Oh la 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 la. On est vraiment pas aidé quoi. La Leblanc elle est instant... Enfin la la Leblanc mid a décalé avant le... Le hammer quoi. Quoi qu'avec. Il a une grosse croquette. Il prend le gros shutdown. La Leblanc mid a quand même décalé avant le hammer qui était à 1 mètre du move. Ah ouais. Gap jungle is too high. Ca marche et Burdinger. Le problème c'est qu'ils sont morts 7 fois KX et 1. Mais ils viennent de récupérer 5 plates. C'est un peu open. Oh bordel. Que se passe-t-il ? Nice. Elle va m'ouvrir dommage. Après dans tous les cas KX c'est un champion que je jouerai pas au début de saison. C'est sûr et certain. J'ai tellement mieux et mieux pour moi à jouer quoi. Je l'avais joué au début de saison cette année KX. Je faisais des bonnes games en vrai mais c'était quand même souvent des défaites. En fait j'aime bien le champion mécaniquement mais le gameplay que tu dois avoir sur le champ. Globalement jungle je suis pas trop fan. J'ai pas le meilleur feeling avec quoi. Nice. On peut jouer les Drake. En tout cas cette game c'est jungle gap to high. Et Burdinger c'est certainement pas un top gap. J'ai pas de smite mais bon. Ça nous permet de la tuer là je lui ai mis vraiment vraiment beaucoup de dégâts. Sans son ignite elle me tuait pas. En vrai on a relativement pris les bonnes décisions là ça va. Le petit bait en mettant le queue et en mûlant. En vrai c'était fine. Non par contre lui. Oh bordel. C'est pas facile cette partie. Le truc c'est qu'un train d'amer qui est devant et qui est hard top gap c'est dur de gagner quoi. Trop facile de secure les games avec Trynda quand t'es dans la winning team. Là j'ai joué le burst au cas où il avait son ulti. Avec la surprise du R. Bon petit shutdown en vrai. As ult. Ah ok j'avais pas vu. Il me l'avait dit en plus. J'ai bien fait de l'air du coup. On se régale cette game. Pepe love. Il y a le pack il peut les CC hein s'il est pas mauvais. Ah j'ai mal joué là. Elle a des bots rang 2. J'ai pas bot magique et tout. Je pouvais pas caler l'auto. Oh j'ai pre-shot ? Ça suffit pas. Ah le truc c'est Kaissad vous êtes pas beaucoup sur les moufs quoi. Tout à l'heure quand elle a pas stop qu'elle est mort sur le Trynda et tout. Mais dans tous les cas c'était pas ouf là j'aurais pas du flash. Bon bref faut qu'on tente des trucs hein. La game là elle est astro 2 med on est un peu obligé de tenter des trucs. En vrai c'est gagnable. En plus on a pris les rune scaling là. J'ai gathering storm et tout. Donc euh... Winnable hein. Winnable ! Déjà là avec le spike 20 minutes il a yumu. Là je vais tout avoir en même temps. Level 11 yumu. Gathering storm. Je viens de perdre mes 3 camps. Open. Elle peut rien faire quoi. Elle a tellement troll la Talie. Elle est restée quand j'ai re-air. J'aurais pu la tuer. Après un bon joueur on aurait pas fait ça quoi. J'aurais pas pu le kill. Ouais le aimer jungle deef. Ok. 2-8. Peut-être un v9 de niveau table. On va sauver ça. Precier c'est Murdinger. Ah bah oui. Je pense qu'on va précier ce frérot. Ah bah oui. Ah bah non mais... Bah oui. Ah bah bien sûr mec. Avec Kzx comme Talia si elle a pas de résistance. Ça fait mal quoi. Pareil ça me frustre de jouer Kzx quand je dois acheter mes bots. Y'a rien de très opti à acheter je trouve. Pourquoi tu ne mute pas le aimer il affecte pas ton mental ? Euh non. Bref vu que je suis pas sur l'un de mes mains. Bah le... Enfin je trouve vraiment que c'est un clown là le aimer donc ça me dérange pas. En fait il est... Bah il est vraiment clownesque donc euh... Ça me dérange pas trop. Ouais ça va. J'vais pas faire de bot hein. J'vais rester comme ça. J'ai assez de MS avec la Yumu Warpombat et tout. Lucidité c'est pas mal ouais. Ouais c'est vrai que faire des lucidités early c'est toujours bien quand tu sais pas quoi faire en bot. Bah du coup faudrait peut-être faire Eclipse. C'est vrai que je parlais de la CDR sur... Mais c'est vrai que le... Les lucidités vont vraiment bien avec la... L'Eclipse. T'as pas de CDR sur l'Eclipse. Attends on a 3 Drake je vais les zapper ça. C'est vrai que j'me suis trompé mais au moins j'ai d'autres jultiques des rats. What c'est quoi qui m'a kill ? Ah elle est venu ici elle m'a kill. Ah c'est dommage mon W a failli toucher le tri. En vrai on a pas eu de réussite sur ce fight. Sur la Leblanc c'est joué à rien. Sur le Trinda aussi. J'suis surpris qu'on soit pas fait exterminer dans ce teamfight d'ailleurs. Ah oui 11-1-4 ça met bien ça. J'pense pas qu'il le tue hein. Non frérot. Ouais ça va parce que là j'ai rien apporté au fight ou presque. On l'a pas perdu. Y'a le package hein. Pack. Ah oui bien sûr. Ah je vais bien jouer là. Ça casse les couilles. J'avais dodge leurs deux spells à la bonne frame sur mon flash. J'ai pas pu prendre le reset. Après ça va ça les a mis dans le mal. On prend 1000 gold de Shladan et on a le Drake normalement. Le Blanc est mort. Thalia est out. C'est FreeDrake. Ils vont chase. Ok. Let's go. Attends. Rush Nash 5v3 hein. I'm up first. Go. Drake Nash faster. On a peut-être le temps. S'ils sont vraiment rapides on peut. Mais euh... Ouais ça va pas se passer comme ça je pense. Il est trop de lui hein. Après c'est un Trinda merde devant dans la game. Nice bien joué. Je ferais limite un Dominique plutôt qu'un Serilda hein. Serilda a pas une value de dingue là. Genre par rapport au slow et tout. Les mecs j'ai juste les burst one shot. Ok. Solid sur les appuis. Alors Barakler m'a mis bien là pour le coup. Parce que je me suis pris le stun. La question c'est euh... Comment on avance dans la game ? Comment on game contre train d'amère ? On a pas d'enchanteur en fait. On a Kaysa Korki. On a pas d'enchanteur. Elle est très très dure cette game. Il me faut de l'ARM moi. Oh la la c'est grave. En vrai cette game c'est honteux. En fait en late game euh... Même si y'a pas trop d'ARM en face. Faut faire l'ARM en pourcentage. Couplé à la létalité ça fait gagner beaucoup trop de dégâts. Donc y'aura 2 Zonia sur Talia le Blanc. Ah le train d'amère même sans avoir acheté d'armure. Il est à 70 d'ARM quoi. Faut falloir flipper en H. J'ai mal joué. Enfin j'ai mal joué. Mécaniquement j'aurais pu faire légèrement mieux mais... Ça va ça a tempo les deux. Oh ça touche. Ah dommage. En fait on peut avoir le Drake. En vrai le Drake va pas mal nous aider. Avoir un Cloud Soul contre Trynda c'est vraiment pas mal. Même de manière générale. Trynda a flash. Excellent. Attends mais toutes les Kai'Sa jouent hybrides en ce moment en fait. J'en vois pas mal. Attends elle est en train de faire un truc là. J'ai mon Air Soon. J'ai pas été vu par la wave là. Qui me permet de tuer Kai'Sa. Nice. Oh il a flash. Mais attends mais c'est incroyable. Ça on a pas trop à jouer. J'ai jump un peu vers la gauche pour pas me prendre le stun de Xerath. Mais bon dans tous les cas il l'avait mis bien à côté. J'ai un stack de Smite Soon. Allez il est slow. T'as pas le droit de rater. On a le Nash là dessus. Ok 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 c'est big. Je peux le tanker hein. J'ai du sustain. Y'a que Trynda. Oui Nable. J'ai pas trop quoi faire pour me rendre tanky. Je peux faire des mercure en vrai. Mais c'est juste pour la value de la MR. On va prendre cette wave et c'est... Je crois qu'il avait pas son air au début. Putain je suis trop con en fait. J'ai... En fait je suis parti du principe qu'il allait instant air. Mais il a pas air. Fallait juste que je quitte de Q. Ah j'viens de faire une grosse erreur c'est dommage. Euh... No air Trind. Mais bon il le récupère vite il a... Après il est pas 16. Il l'aura pas pour le Drake. Putain j'ai tellement trollé. C'est sad. Là niveau de mon stuff faut que je fasse dag de létalité. Ouais ça c'est le meilleur buy. C'est le corps qui a bien joué. Il est pas resté sur Thalia c'est bien joué ça. Parce que là prendre le top c'était important. J'ai bien fait d'ailleurs parce qu'il y avait Trimda. Mais j'ai mal joué le rien contre Trimda quoi. Mais ça va les décisions étaient fine. On a la soul je peux défendre top. Nice ça l'a surpris. Je le proqué électro. Non on a pas eu le Drake. C'est pas possible. Mais ils sont 4 vers 1. Genre ils... Bah ils n'ont pas eu le Drake en 4v1. Non mais c'est pas possible. Non mais là par contre ils se foutent de ma gueule. J'ai fait une petite erreur avant certes. Mais là ils se foutent de la gueule du monde en fait. Ah par contre ça c'est... C'est compliqué on avait trop besoin de la soul. Très content d'avoir pris Gazoring Storm. Là je vais tellement fed. Prochain bac là quand je vais prendre item. Plus ça un Gazoring Storm. On va avoir un spike assez débile. Qui est parfait pour le prochain match. On peut aller top. Et là je vais peut-être faire un truc genre ça. Ok clean. J'ai eu les deux. J'ai perdu mon stack de R. Putain je sais pas si vous avez vu genre. En fait au moment où les deux arrivent vers moi. J'appuie sur R parce que c'était en CD. Et le stack est parti genre. Le stack est parti vraiment à la frame où j'ai appuyé. Putain c'est... Bon après ça reste quand même très bien. En vrai on gagne peut-être la game là-dessus. Parce que si on a tous les inhibs. Que ça nous secure Nash, Soul et tout. Normalement on a win quoi. On va peut-être avoir triple inhib. Et ça va la team joue bien là. En vrai le Corki au final il slay le middle game. Merci à lui pour ça. Du coup c'est de la RM qu'il me faut. Prinda on le tempo avec l'ulti. Et là un Edge of Night. C'est le mieux. Ah ouais je peux faire Edge of Night, Mercure et Pink. Oh voilà c'est parfait là. Là c'est Gaïb. Putain vraiment. Et celle-là je pensais pas qu'on allait la win. On a fait une game correcte. Après c'est... Voilà c'est pas très wello. Nash, Secure, Zen End please. Nothing else. Peut-être prendre un peu de pression là-dessus. En vrai on peut Siege hein. Siege... Oui. En vrai on peut finir là-dessus. On a pas besoin d'attendre le Nash hein. J'ai... En vrai ce que j'ai dit c'est pas correct. Je rectifie ce que j'ai dit. En vrai avec les piques qu'on a on peut juste... Les Siege ils ont pas de regen HP. Ils ont rien en fait. Ils ont pas assez de wave clear et pas de regen HP. Et je viens de Catch Kate en plus donc euh... Ok ça c'est bien. Quoi ? Bon on a gagné. En vrai ça va je suis content de la game. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué Kha'Zix. Et c'était euh... C'était ok. Après bon c'est du D1 Master mais... Ça va. Si j'avais fait une game comme ça en... En GM par exemple j'aurais vraiment été content de fou. Mais là je sais que c'est pas non plus euh... Pas non plus contre Faker. Euh... Je fais Honor Kaysa. Petit report sur le Emmerdinger. C'est cadeau. C'est pas non plus. D'ailleurs. Mais c'est pas non plus.